... C'est le Dr Serigny Ahmoudou Bamondou et je suis le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Maintenant, quand on parle des pharmaciens privés du Sénégal, on a tendance à penser que ce sont seulement les pharmacies. Donc tout pharmacien qui travaille dans le secteur privé est affilié au syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Donc oui, l'actualité de la semaine, ce sont les journées du médicament. Les journées du médicament, pourquoi ? Parce que le syndicat avait l'habitude de l'organiser. Mais depuis avant la COVID-19, on a eu énormément de soucis pour mobiliser les pharmaciens et organiser ces journées dont on parle. Donc là, ce sera la quatrième édition de ces journées et il sera question d'aborder le médicament sur tous ces aspects. Je pense qu'on avait choisi comme thème central l'économie du médicament, le Sénégal face aux mutations du système sanitaire. Donc quand on parle de mutations, effectivement, tout le monde le ressent. La pharmacie d'officine ressent ces mutations. L'industrie pharmaceutique, la grossiste répartition ressentent aussi ces mutations. Et c'est pour ces raisons qu'on a choisi deux sous-thèmes majeurs, à savoir la viabilité de l'officine, mais aussi le renchérissement du coût mondial du médicament. Là, on va parler de toute la chaîne de valeur du médicament. Et je pense que tout de suite là, on parlait des pharmacies en difficulté. Effectivement, au Sénégal, beaucoup de pharmacies traversent des moments plus ou moins difficiles. Et je pense qu'ils sont estimés à environ 40% des pharmacies traversent des difficultés. On dirait qu'une pharmacie est en difficulté quand la pharmacie en tant que tel reste deux quinzaines sans pouvoir les honorer, avec les grossistes répartiteurs. Pourquoi ces problèmes ? Je pense qu'on va les évoquer en premier lieu. On va parler du marché parallèle. Il y a beaucoup de déperditions en termes de chiffre d'affaires dans ce marché parallèle. Et si on fait abstraction même de ce chiffre d'affaires, c'est la santé des populations qui est exposée. Parce que ce sont des médicaments qui sont qualifiés. Et qu'ils font ? C'est des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés. Donc on n'est pas sûr de leur provenance parce qu'ils n'étant pas issus du circuit d'approvisionnement validé. Le circuit d'approvisionnement au Sénégal est très sécurisé. Ce qui fait que les produits que vous trouvez, les médicaments que vous trouvez dans les officines sont réputés être de bonne qualité. Et ce circuit, c'est depuis l'industrie pharmaceutique, l'industrie où il y a la production. Ces médicaments passent par la suite au niveau des centrales d'achat. C'est d'ici que nos grossistes répartiteurs font passer leurs commandes à partir de ces centrales d'achat pour les amener ici au Sénégal. Et voilà, à partir de ce moment-là, les pharmaciens pourront faire leur expression de besoin, faire leur commande pour disposer de ces médicaments. Et sur toute cette chaîne d'approvisionnement, c'est avec des moyens de transport sécurisés. Pour respecter les conditions de conservation et un filet, assurer la qualité, maintenir la qualité des médicaments qui sont disponibles au Sénégal. En fait, tout médicament qui sort du circuit validé, du circuit normal, est considéré comme un marché parallèle, étant issu du marché parallèle. Donc là, ce sont les dépôts illégaux, ce sont les boutiques m'bagues que vous voyez tous les jours, ce sont ces personnes, ces non-expertes qui manipulent le médicament. Ce qui est contradictoire, parce qu'au cœur de Dakar, si on se permet de laisser, par exemple, ces pratiques-là, il y a un problème. Parce qu'il est de la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité de sa population. Parce qu'un médicament qui n'est pas issu du circuit normal est considéré comme un faux médicament et potentiellement un poison. Vous voyez la recrudescence des incidences rénales. Il y en a beaucoup. Je pense que la dernière fois, on parlait de plus de 1000 personnes, voire plus, qui sont sur la liste d'attente. Donc vous voyez la recrudescence des accidents vasculaires cérébraux. Pourquoi ? Parce que là, vous souffrez d'une hypertension artérielle. Vous prenez un médicament qui n'est pas de bonne qualité. Vous pensez que vous traitez et que malheureusement, vous êtes toujours exposé. Vous voyez les cas de diabétiques qui sont victimes d'amputations par-ci ou par-là. Je peux vous dire quand même que c'est un fléau. C'est un problème de santé publique qu'il faudrait régler. Et il est de la responsabilité de l'État. Parce que toutes ces personnes, malheureusement, exposées à ces médicaments, reviennent à l'État dans nos structures publiques. Et c'est l'État qui a la responsabilité d'assurer une bonne prise en charge. Donc je pense que ceci est réglé en amont, on pourrait quand même définitivement éradiquer au Sénégal, partout au Sénégal, de ces pratiques illicites qui, maintenant, sont considérées comme une pratique, considérées comme une crime. Oui, parce qu'il y a une nouvelle loi 202-06 qui a été votée et des décrets s'en sont sortis. Et là, je pense que la vente illicite de médicaments est criminalisée, au même titre que celui qui vend de la drogue. Et du coup, je pense qu'il est nécessaire, il est vraiment nécessaire que l'État participe à l'éradication. De toute façon, nous, on s'est toujours impliqués dans la lutte de ce marché parallèle. Et Dieu merci, on a eu des acquis, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il est de l'autorité de l'État de fermer définitivement ces sites connus et malheureusement qui ne portent préjudice à la population. En fait, c'est vrai, la santé occupe une place prépondérante, comme vous l'avez si bien dit. On ne peut parler de santé sans médicaments. Et malheureusement, il peut y avoir souveraineté pharmaceutique sans industrie qui produit localement. C'est pour ça qu'on a parlé de l'annonce de l'industrie locale. Effectivement, on a appris de la Covid-19. Quand ce fléau mondial nous a frappés de plein fouet, il s'est posé un problème réel d'approvisionnement en médicaments. Parce que chaque pays industrialisé qui produit ses médicaments tendait à satisfaire sa demande locale d'abord, avant de passer à exporter. Et quand même, on a eu de nombreux problèmes pour avoir accès à certaines molécules. Sortir de cette Covid-19, on s'est dit qu'il va falloir qu'on prenne notre production locale en main. Et là, il y a deux sociétés qui ont été créées, à savoir Teranga Pharma et Sokafi, qui sont outillées pour la production locale. Maintenant, comment faire ? Mais il faut quand même qu'il y ait un appui étatique du côté de l'État. Pourquoi ? Parce que les coûts de production sont exorbitants ici au Sénégal. Et là, vous comprendrez aisément que quand on parle d'industrie, il y a une bonne consommation en électricité. Le kilowattheure coûte très cher au Sénégal. Et malheureusement, si on ne fait rien, on risque quand même de ne pas être rentable, voire même satisfaire cette demande locale. Jusqu'à présent, la production à médicaments continue d'être soumise à la TVA, ce qui n'est pas normal. Parce que les médicaments, même exportés, sont détaxés. Donc, on ne voit pas quelle est la raison pour que cette production locale soit toujours soumise à cette TVA. Il faudrait parler aussi de l'accès aux matières premières. La matière première, la plupart, nous les importons. Nous les importons. Donc là, on aimerait bien aussi que les taxes douanières soient levées. Du coup, regroupés par exemple à ces facteurs, je pense qu'on pourrait quand même faire un grand pas vers cette souveraineté pharmaceutique dont on parle. Je pense qu'on s'est déjà engagé. On n'a pas tendu là-dedans. Ces usines et les industries dont je vous parle sont déjà sur place et commencent à produire. Mais quand même pour accéder à certains volumes, il faudrait que l'appui, c'est le point dont je viens d'évoquer, que l'État puisse quand même nous accompagner pour relancer définitivement l'industrie locale. Nous attendons l'appui de l'État. Ce n'est pas que l'État doit nous appuyer à mieux faire face, qu'on puisse quand même produire localement en quantité suffisante, en produits de qualité. Et Indri Cochet, ces médicaments seront beaucoup plus accessibles que les médicaments que nous importons. Parce qu'il est inadmissible aujourd'hui que nous dépendons à 95% du marché étranger. Ça quand même, c'est très risqué, j'allais dire. Et je pense qu'on a déjà lancé une politique, voire des objectifs se sont dessinés. Et si quand même tout cet accompagnement dont nous étendons de nos autorités étatiques nous est apporté, je pense que d'ici 2035, on peut assurer 50% de l'approvisionnement en médicaments, par rien que la production locale. Donc là, ce sera un grand pas. Et puis c'est sûr que nous, ce sera la bonne marche vers la souveraineté pharmaceutique. Quand il s'agissait de la dévaluation, c'était en 1994. Oui, les pharmaciens du Sénégal avaient accepté de céder 5% de leur marge pour maintenir le prix du médicament au niveau stable. Et je pense qu'on avait la promesse de nos autorités que si la station économique du pays serait stabilisée, que ces 5 points devraient nous retourner, ce qui n'a pas été d'actualité jusqu'à nos jours. Et entre 1994 et aujourd'hui, tout a augmenté. Les charges pour le personnel ont augmenté. La location coûte cher. L'électricité, parce qu'on nous impose maintenant de climatiser nos pharmacies pour maintenir quand même ces médicaments de qualité à augmenter. Donc, fort de tout ça, les pharmaciens peinent à supporter ces charges fixes. Ce qui fait que quand même, comme vous l'avez si bien dit, et ce sont les chiffres de grossesse, 40% des pharmacies ont du mal à faire face à ces charges. Et comment est-ce que vous ressentez quand vous rentrez dans une officine avec une ordonnance de 5 produits ? On vous délivre les 2 et on vous dit les 3 et les 2 sont en ruptures. Oui, ça peut être des ruptures d'usines, mais pour la plupart du temps, le pharmacien qui n'est pas en bonne santé financière ne peut pas avoir les 7000 références en pharmacie. Donc là, vous voyez que notre mission de santé publique est gratinée. Et comme nous avons ce monopole, il est de la responsabilité de l'État de voir exactement là où il peut quand même appuyer ce secteur pharmastique. Quand même, nous, au fait, on nous a délégués. Le monopole nous a été délégué par l'État. Donc, il est important que pour faire face à ce monopole, pour jouer pleinement notre mission de santé publique, que l'État puisse nous accompagner, que l'État puisse regarder exactement là où ça ferme. Si on règle le problème du marché parallèle, si on nous retourne les 5 points de notre manche qu'on avait cédé, si vraiment on regarde de manière prioritaire qu'est-ce qu'on peut faire pour l'installation de nos jeunes confrères, que ça se fasse de manière stratégique et réfléchie, je pense que quand même la santé qu'on connaissait de l'officine au Sénégal pourrait quand même être retrouvée. Mal à absorber. Je pense que si on règle le problème de l'industrie, c'est des débouchés. Si on règle le problème de l'officine, c'est des débouchés. Si quand même les biologistes, ceux qui font de la biologie médicale, quand même sont bien accompagnés, c'est des niches qu'il faudrait. Mais je pense qu'il est important aussi de revoir comment dit le numerus clausis, parce qu'il ne sert à rien de faire sortir 1000 pharmaciens dont on n'a pas potentiellement les moyens de les installer ou de les offrir un travail stable. Il y a de l'honorabilité même du pharmacien. Parce qu'un pharmacien qui est dans des difficultés, vous ne pouvez pas l'imposer à un assistant. Celui qui a du mal à faire face à ses sages, vous ne pouvez pas l'imposer à un assistant. Un assistant qui est son confrère et qui mérite un certain niveau de salaire. C'est une obligation. Pour faire travailler un pharmacien qui est un confrère, qui a le même diplôme que toi, il faudrait le payer décemment. Ça, quand même, le syndicat comme l'Ordre y veille. Mais malheureusement, il peut y arriver à un des moyens qui m'ont dit, voilà quoi, il faut vivre avant de philosopher. On a des problèmes de subsistance avant de parler de réception en termes d'emploi. L'université devrait réfléchir sur, par exemple, d'autres corps de métier. Il faudrait former les pharmaciens pour quand même sortir de ces 6-7 ans d'études qui se sont bataillées de manière acharnée pour sortir avec leur diplôme, qu'on puisse quand même les offrir des emplois stables. Il faut le dire aussi, il faut oser le dire, la pharmacie ne peut pas absorber tous ces pharmaciens sortants. Ce n'est pas possible. Il y a des secteurs où on sait que ce sont des secteurs à difficulté. vouloir quand même créer de nouvelles, vouloir installer de nouvelles créations, poserait plus de problèmes à ces jeunes qu'à ces anciens qui sont déjà sur place. Donc c'est une espèce de réflexion qu'il faudrait lancer aussi bien au niveau de l'université pour voir. Nous, quand on venait d'arriver, on excédait à peine les 150. Maintenant, c'est à hauteur de 500 et plus, voire plus. Si tous ces jeunes sortent, quand même, il est de la responsabilité de l'État aussi de mettre en œuvre des projets qui permettraient d'absorber tous ces flux sortants. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada